Pour vous expliquer, il y a deux semaines on nous propose de réaliser une vidéo pour un modèle de moto Harley-Davidson. Mais pas n'importe quel modèle, un modèle entièrement customisé qui envoie vraiment du lot. Non mais là, on pouvait pas refuser. Le but était de créer une vidéo dans laquelle on présenterait la moto de manière plutôt cinématique. Et tout ça à l'occasion du concours Battle of the King. Et avec le matériel qu'on a, il y avait vraiment moyen de faire un bon truc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le tournage, un petit peu l'envers du décor. Et normalement, dans quelques jours, je vous envoie le rendu final de la vidéo. Et franchement, ça va être lourd. On avait plusieurs endroits où on devait tourner. Le premier, c'était dans l'atelier de la concession, ensuite sur la route et enfin à l'EUT. Parce que oui, on a ramené la moto directement dans le studio de l'EUT. Donc bref, je vais vous montrer ça, c'est parti. Donc, de base, on était censé tourner les plans moto en extérieur ce matin. Sauf que la route est beaucoup trop verglacée, c'est un peu trop dangereux pour qu'on puisse faire le tournage. Donc là, on va faire tout ça en atelier. Donc c'est parti. Et là, à l'intérieur de ça, il y a un petit Rhône. Et à l'intérieur de ça, il y a du soleil fictif. Du faux soleil. Du faux soleil, Clément. Du faux soleil. Et il y en a deux parce que je suis ultra, ultra, ultra lourd. Donc là, on va filmer les plans macro avec le 100mm et un A7 III qui appartient, j'en quitte le haut derrière. Et du coup, c'est parti. On a monté le Rhône dessus et on y va. C'était pas hyper simple d'obtenir des plans stables avec cette focale. Parce que quand on a un 100mm, le moindre micro-tremblement se fait beaucoup ressentir. Et même avec le Rhône. Mais bon, après une bonne heure et demie de tournage, on arrive quand même à faire des plans qui sont vachement stylés. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Bon, maintenant les plans à l'atelier terminés, il est temps de tourner ceux en extérieur. Et là, c'est une autre histoire, vous allez voir. Donc là, du coup, on a arrêté. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de trouver une portion de route qui n'est pas trop verglacée. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit filmer la Harley Davidson, donc la moto. Et on doit la filmer depuis une autre moto pour faire des plans un peu plus où on a plus de liberté de mouvement que dans une voiture, par exemple. C'est un petit peu la galère. Là, on va essayer de reprendre la voiture pour trouver une portion de route qui soit praticable. Et voilà. Et après quelques dizaines de minutes de route... Donc c'est bon, on a enfin trouvé une portion de route qui est praticable pour la moto. Vous voyez, là, il y a de la neige. Et là, il n'y a pas de neige. Là, on va appeler le concessionnaire, il va se ramener avec la moto. Et on va pouvoir commencer le tournage. Clément, à moi, à dire. J'ai envie de prendre la moto, mais je ne sais pas si je vais le faire. Je ne remercierai jamais assez David, qui a eu l'excellent idée, de prendre des tolky-holky pour pouvoir communiquer. C'était vraiment une super idée. Bref, entre-temps, le concessionnaire arrive et c'est parti. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec cet appareil, on va filmer cette moto depuis cette moto. Voilà, ça ne va pas être un exercice super simple, mais ça va être sympathique. Hugo qui part sur son premier tour en moto. Alors, c'est un bateau, Hugo ? C'est un bateau noir, le gaz vers moi, s'il te plaît. Oh, je n'en peux plus, putain. Le froid, c'est horrible, horrible. Mais c'est super, on est des ouf, nous ? Oui, bon, je ne vous l'ai pas dit. En fait, je n'avais jamais mis les pieds sur une seule moto de toute ma vie auparavant. Donc, autant dire que faire un baptême assis, dos au conducteur, à l'arrière de la moto, à 70 kmh et avec un ronin dans les mains et les genoux calés sur les ferrières. Voilà, je n'étais pas serein. Et j'ai donc demandé à David de prendre en charge cette partie des pleins. Oui, désolé. Mais bon, le principal, c'est qu'on ait quand même réussi à tourner des bonnes images. Et franchement, on n'est pas déçu du résultat. Après ça, il ne nous restait plus qu'à retourner à l'Ut pour faire la captation de son et enfin, tourner le plan séquence d'une quinzaine de secondes qu'on voulait mettre au début du clip. Je vais vous expliquer. Donc là, on vient d'arriver dans le studio, que vous pouvez voir juste derrière moi. Pas mal de place. Et donc là, la première étape, ça va être de dégager tout le bordel qu'il y a, donc les tables, les chaises, voilà, tout ce qu'il y a. Bon, libérer de la place, c'est mettre la moto et commencer le tournage. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer tout ça. Alors, où est-ce qu'on va se poser ? On va se poser là. Donc là, le but, ça va être de tourner un plan séquence d'à peu près 15 secondes. Donc un plan où on part de devant la moto, trois quarts face, on fait un petit tour et puis on arrive derrière la veste du motard. Et il y aura une transition après, je vais vous montrer ça, qui va être fort intéressante. Donc voilà, on est parti, on y go ! Donc là, le prestataire, il vient de ramener sa moto et on va du coup la décharger dans le studio. Tu as besoin d'aide ? Ça va, je charge, c'est bon. Ok. Ça va, c'est bon. Là, le but du jeu, ça va être en premier lieu de faire une captation du son, c'est-à-dire enregistrer le bruit des moteurs et tout. Enfin, des moteurs, du moteur pour la vidéo, ce qui va être assez important parce que dans le rendu final, il faut vraiment qu'on ait du lourd, du fort. Une fois la captation de son totalement terminée, on a pu passer au tournage du plan-séquence. Malheureusement, je n'ai pas pu vraiment vous tourner des images de ça, mais je vais quand même vous montrer ce que ça rend. C'est parti ! C'est bon, c'est bon, vous avez été assez teasé comme ça. Et voilà, alors, j'aimerais bien vous demander quand même quelque chose. Ça serait bien que vous puissiez aller voter dans les commentaires pour cette moto en question parce qu'en fait, le rendu que je vais vous poster demain ou après-demain, en tout cas la vidéo finale de ce tournage, si jamais la moto gagne le concours, nous, on a la chance de peut-être pouvoir être vu par vraiment la marque en elle-même, c'est-à-dire Harley Davidson, et ça peut être vraiment super cool et super important pour nous. Donc, allez vite voter en description, ça pourrait vraiment vous aider et ça serait super sympa de votre part. Bon, ben voilà, en tout cas cette vidéo va toucher à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez continuer de me suivre, allez voir sur mon Instagram, je pose beaucoup de stories qui pourraient vous intéresser. En tout cas, j'ai posté pas mal de stories en suivant ça ce tournage-là, donc peut-être qu'à l'avenir, ça peut vous intéresser. Donc voilà, quant à moi, je vous dis rendez-vous pour le rendu final de la vidéo, et à bientôt, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz